Et formidable ironie, le film de Franco, The Disaster Artist, est juste épatant. Le film sur l'un des plus mauvais films jamais fait est un des meilleurs films de l'année. Même si ce ne fut pas simple pour Franco de convaincre Tommy Wiseau de le laisser faire, The Disaster Artist. J'ai dû avoir une conversation sérieuse avec Tommy pour avoir les droits de l'histoire de sa vie. Son premier choix, c'était Johnny Depp. Mais j'ai appris plus tard que j'étais peut-être son second choix. En fait, j'avais joué James Dean dans un téléfilm. Un de ses héros, c'est James Dean. D'où le second choix. Il était un peu étrange. Mais j'ai appris à le connaître en faisant le film. Il a demandé à voir une scène dans le film à la fin du générique. Et plus j'ai appris à le connaître, et plus je me suis attaché à lui. C'est un type finalement adorable. Quand on regarde The Disaster Artist, impossible de ne pas aussi le voir comme une drôle d'oeuvre d'art. où Franco, que l'on sait artiste lui-même, recopie la médiocrité pour la transformer. Regardez ce comparatif entre The Room et The Disaster Artist. Franco refait, mais pas seulement. On est presque dans une drôle d'installation artistique autour d'un film. Yeah, can I have a dozen red roses, please? Oh, hi Johnny, I didn't know it was you. Merci. Merci.